Nina Ramdeni, membre de l'Igno-Maurice, insiste sur l'importance de renforcer la démocratie dans le pays. Alors, nous pouvons faire une manifestation aujourd'hui pour la paix. C'est-à-dire, nous les femmes, nous pensons que la paix est bien, bien importante. Et la journée internationale de la paix, c'était le 21 septembre, donc samedi dernier. Et aujourd'hui, nous devons au Parlement parce que nous pensons que, dans Maurice, nous devons arriver, surtout dans ces moments de campagne pré-électorale ou électorale, nous devons arriver à faire nos démocraties marcher bien. Et la paix est importante pour nous capables d'amener notre projet à terme. Tchela Benouari, consultante et experte dans le domaine de la gouvernance, évoque la nécessité de construire une société plus équitable et inclusive. Quand on trouve que ça a été une violence, quand on dit violence, ce n'est pas nécessairement une violence visible, une violence économique. Quand on dit qu'on a une peine de travail, c'est une violence économique par la faute de qui ? Par la faute d'un manque de banque politique qu'ils aiment mettre en place pour qu'elle a une violence, pour qu'elle a une violence, pour qu'elle a évite sa violence économique là et qu'elle a la justice. Comme on cause violence, elle a violence contre la nature, pas où on trouve la destruction de la nature. Bien tout, pas pour être négé pour une génération à venir. Alors nous, nous devons être assez avec ça. Alors nous, en tant que femmes, en tant que femmes citoyennes, en tant que femmes politiciennes, nous on vit une société plus juste, plus équitable, plus inclusive pour tout le monde, surtout pour les jeunes. Alors nous nous pétirons 56 ans après l'indépendance. Yogita Babou, syndicaliste, profite de l'occasion pour aborder la question des conflits internationaux. Mais nous avons aussi une pensée à l'international, comment je tout connais, nous avons une instabilité quand même dans pas mal de régions et de pays. Et là particulièrement, je pense à la Palestine et l'Israël, et nous avons même dans le Liban. Donc nous avons les autres pays qui peuvent toucher, nous avons beaucoup d'enfants qui sont morts, beaucoup d'immunes qui sont morts, qui ont perdu la vie. Et donc c'est important, même si nous louons, même si nous avons un petit pays qui nous montre une solidarité. Ce rassemblement s'inscrit dans un contexte global où la nécessité de défendre la paix et les droits humains est de plus en plus évoquée.